D'un point de vue épidémiologique, avec le vieillissement de la population et notamment en France, forcément tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, vont être confrontés à la bonne prise en soin des personnes âgées et donc c'est important d'être sensibilisés à ce que c'est qu'une personne âgée et quelles sont ses différentes spécificités de prise en soin. Pour moi, l'intérêt de la gératrice, c'est que c'est une discipline qui est très transversale. Donc sur le plan médical, c'est très enrichissant parce qu'on est obligé de se maintenir à jour en contact de plein de spécialités différentes. Il y a tout le côté un peu sociétal et familial et culturel. Les patients âgés, ils ont plein de choses à nous raconter. Donc ça, c'est le deuxième grand intérêt de la spécialité. Et puis le troisième intérêt aussi, qui n'est pas facile, c'est une sorte de vocation quelque part, c'est de savoir jusqu'où on va dans la bonne prise en soin des patients âgés. À quel moment on dit non, mais là, je pense que je vais proposer un traitement ou un examen qui présente plus de risques ou d'effets indésirables que de bénéfices attendus pour ce patient donné. Donc forcément, tous ces questionnements éthiques, de savoir où trouver le bon soin et de se placer dans la bonne prise en soin, en collaboration évidemment avec le patient et les personnes de confiance éventuellement, ça nécessite d'avoir quelques formations éthiques pour pouvoir prendre du recul sur certaines situations et se poser les bonnes questions dans la mesure du possible pour bien prendre en soin les patients âgés. La gériatrie, c'est une spécialité qui est en fait très récente. La création de la discipline de gériatrie en tant que telle date que de quelques années. Et du coup, à l'occasion de cette création de cette nouvelle spécialité finalement, il y a toute une réflexion qui a été organisée pour créer des nouveaux supports pédagogiques et des nouvelles formations pédagogiques. Et donc c'est ça aussi l'intention du Collège national des enseignants de gériatrie, c'est de proposer des formations intéressantes pour bien être sensibilisés à notre discipline. Tous les médecins, toutes les personnes qui ont un diplôme de docteur en médecine peuvent participer à cette formation. Donc c'est une formation assez, une formation médicale contenue à toute personne qui veut se perfectionner dans le cadre de la bonne prise en soin des patients âgés. Après c'est vrai que cette formation, elle rentre dans un cursus aussi un peu professionnalisant dans le sens où à terme, quand on voudra travailler dans les EHPAD, il faudra valider certains points et notamment avoir pu bénéficier de cette formation-là. Donc c'est aussi dans cette perspective-là de formation un peu professionnalisante derrière pour changer peut-être certaines trajectoires professionnelles et certains médecins qui veulent se réorienter vers une pratique de la gériatrie en EHPAD par exemple. Cette formation, elle est assez globale, elle est très transversale et elle est dans l'interaction avec d'autres disciplines. Et ce qui a été mis en avant par le Collège national des enseignants de gériatrie et qu'on applique ici à Nantes, c'est des thèmes et des séminaires locaux qui font intervenir plusieurs acteurs dans plusieurs domaines de bonne prise en soin des patients âgés. Par exemple, il y a un séminaire adapté sur la bonne prise en soin et les bons principes éthiques d'accompagnement de fin de vie, mais il y a aussi évidemment un séminaire orienté sur la prise en soin des principales pathologies chroniques et comment est-ce qu'on peut prévenir l'apparition des pathologies chroniques ou bien prendre en soin des patients. Et par exemple, dans la même idée, il y a aussi un séminaire orienté sur les situations d'urgence. Je suis en face d'un patient âgé qui présente des critères d'urgence, comment est-ce que je peux faire pour bien le prendre en soin ? Donc c'est une présentation qui est assez vaste et qui aborde vraiment tous les points de la bonne prise en soin du patient âgé. On a tendance à penser que la gériatrie, c'est une discipline qui s'intéresse aux patients âgés ou très âgés qui ont des maladies chroniques, mais en fait la gériatrie, ce n'est pas que ça. Il y a effectivement, on va dire, la gériatrie un peu plus hospitalière, du patient qu'on voit à l'hôpital qui a déjà la maladie chronique et qu'on adapte la prise en soin à ces patients-là. Mais il y a aussi toute une dimension gériatrique qui est au moins aussi intéressante, c'est de savoir justement, de se donner les moyens d'éviter qu'apparaissent ces pathologies chroniques pour vieillir en bonne santé. Et donc en fait, là, on est vraiment dans une optique de prévention, d'apparition des pathologies liées à l'âge. Et donc c'est important de développer des modules et des sessions pour justement savoir comment est-ce que je peux éviter que mon patient âgé, il ait des maladies chroniques qu'il amène à l'hôpital. Et donc c'est important d'avoir vraiment les deux axes. Le sujet âgé qui vient à domicile, qui est plutôt en bonne santé, au sens un peu large, pour lequel on veut agir pour prévenir l'apparition des pathologies. Et puis le patient âgé qui a des pathologies qui sont parfois à des degrés de sévérité importants, pour lesquelles je veux apporter le bon soin. Et donc c'est important d'avoir les deux visions. Et la gériatrie, c'est aussi ça. Je pense qu'avec le vieillissement de la population, les médecins qui seront confrontés à la bonne prise en soin d'un patient âgé, qui sont dans leur cabinet des médecins généralistes ou qui veulent s'orienter vers une prise en charge plus spécialisée en gériatrie, ils vont avoir besoin de ces formations continues pour se mettre à jour et avoir les armes nécessaires pour bien prendre en soin les patients âgés. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur le devenir de cette formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !